Bonjour les amis, c'est Fred et bienvenue sur la chaîne Aqualung Recifal. C'est l'occasion pour moi de vous présenter encore tous mes voeux pour cette année 2021. L'année commence plutôt en fanfare puisque j'ai reçu de nouveaux coraux. Dans cette vidéo, on fera un petit tour sur la nouveauté. Et évidemment, sur mon petit problème que j'ai eu avec mon écumeur, vous allez voir que ça se remet tout doucement et j'ai encore une petite montée d'algues. Mais maintenant que je sais gérer, tout va bien. Allez, on voit ça tout de suite. C'est parti ! Pour cette nouvelle année, ma résolution, ça a été de me séparer directement de tous mes coraux mous. Comme vous pouvez le voir, le Rodactis que j'ai mes temps n'est plus là. Le Xeniac qui était assez joli dans mon bac n'est plus là non plus. Les seuls coraux mous qui me restent maintenant sont uniquement sur mes pierres. Je vous avais montré une petite vidéo, comment s'en séparer. Je n'ai pas fini, il va falloir que je sorte directement les pierres. Je vais les gratter, je vais faire quelque chose de plus propre. Et voilà, comme ça au moins, j'aurai vraiment des pierres nickel sans coraux mous. Il m'en reste encore énormément à faire. J'ai notamment du palitoa encore qui est sur les pierres. Donc je vais m'équiper de lunettes, masques, etc. Et je vais tout gratter pour être vraiment nickel. Donc voilà, les coraux mous, c'est de l'histoire ancienne. C'est fini. Maintenant, j'ai reçu de nouveaux coraux qui sont tout simplement des coraux qui viennent de chez Recifatome. J'ai eu un bon d'achat grâce à mes beaux-parents pour Noël. Je les remercie encore énormément. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous présenter les nouveaux coraux que j'ai reçus. Voilà, vous allez voir que je les ai reçus hier. Donc il faut quelques jours pour qu'ils se remettent, vu que c'est de la VPC, il faut qu'ils se remettent du voyage. On commence tout de suite avec un Acropora Spatulata. On voit bien les polypes qui sont sortis. Donc forcément, les couleurs ne sont pas au rendez-vous. Il faut un petit peu de temps pour les coraux durs. Généralement, quand ils arrivent par VPC, on voit les belles couleurs au bout d'un petit mois. Normalement, d'ici une bonne semaine déjà, il devrait avoir une meilleure forme, une meilleure allure. Alors, Shortcake, lui c'est pareil. Hier, il n'y avait pas du tout de polypes de sortie. Là, on voit au pied du corail, on voit que les polypes commencent à venir. Pareil que pour l'Acropora Spatulata, il n'a pas les couleurs qu'il devra avoir. Ça mettra un petit peu de temps. Je vous montrerai ça pour la vidéo des 10 mois. On verra ça ensemble, ce que ça a donné. Alors, ce qui représente un petit peu de couleurs, mes deux ophilias, c'est des glabressants. Donc, la green tips à gauche et la purple à droite. Donc, c'est deux ophilias de même type, donc on peut les mettre ensemble. Moi, je les ai posées sur un petit support, une petite pierre, tout simplement. Parce que, voilà, j'ai des bestioles dans le sable, style oursin, voilà, qui me dégage un peu tout. Donc, voilà, au moins, je sais que là, ça ne bougera pas. Et puis, voilà, elles sont plutôt bien dans le brassage, elles sont pas mal. À voir ce que ça donnera dans les semaines à venir. Je suis assez content. Celui qui est magnifique, voilà, c'est celui-là. Voilà, il a vraiment de très, très belles couleurs, magnifiques. C'est une toute petite bouture. J'ai hâte de la voir grossir. Donc là, je l'ai posé directement sur le sable. Et voilà, mon petit plot, il a déjà été soulevé par les escargots et l'oursin. Donc, il va falloir que, je pense, je le colle également sur une petite pierre pour être tranquille. Il est magnifique. Donc, j'ai hâte de le voir grandir également. Donc, c'est des toutes petites boutures. Mais, voilà, ça ne demande qu'à grandir. Et, voilà, tout au long de l'année, on les verra grandir ensemble. Puisque, voilà, je vous ferai toujours le petit focus d'une vidéo par mois, uniquement sur le bac. Et on verra ça ensemble, tranquillement. J'ai reçu aussi deux crevettes, l'Ismata Unbonanzis. Parce que, voilà, j'adore ces crevettes. J'en avais une, mais qui n'a pas tenu longtemps, puisqu'elle était trop vieille. La personne qui me l'avait vendue, l'avait depuis 4 ans, 4 ans et demi. Donc, elle était très, très grosse. Mais, bon, voilà, une l'Ismata Unbonanzis, ça tient environ 5 ans. Donc, je pense que, voilà, elle est morte de vieillesse. Elle était très sympa. Donc, je m'en suis racheté deux autres, histoire de, voilà, de retrouver ces petites crevettes qui sont vraiment très, très sympas. Ça, c'est vraiment pour la première partie. La deuxième partie, voilà, on va voir un petit peu ensemble mon, toujours mon petit problème. D'algue, j'avais eu, j'ai eu un petit problème d'écumeur. L'écumeur s'est arrêté pendant quelques jours. Je n'ai pas fait attention. J'avais un problème au niveau de la vanne Red Sea. L'eau, je l'entendais énormément. J'entendais que l'eau qui circulait. Donc, maintenant, c'est assez silencieux, puisque je l'ai réglé de nouveau. J'entends bien l'écumeur cette fois. Donc, tout va bien de ce côté-là. Une nouvelle pompe pour l'écumeur. Mais, par contre, voilà, j'ai eu une petite montée de nitrate et une petite montée de phosphate. Ma dernière vidéo que je vous avais présentée sur le checker nitrate, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets là. Puisque j'étais à 5 de nitrate, actuellement, je suis à 2,23. J'ai refait mon test hier soir. Pour les phosphates, j'étais monté à 0,39. Je suis maintenant à 0,16. Donc, ça continue de baisser très doucement. Mais il ne faut surtout pas brusquer au niveau de ces paramètres-là. Il faut vraiment y aller mollo, mollo, mollo pour les ramener vraiment à des taux corrects. Pour moi, les taux corrects, c'est entre 1 et 2 en nitrate et moins de 0,10 pour les phosphates. Donc, j'y suis presque. Je ne suis pas loin. Je continue. Je pense que, voilà, la semaine prochaine, j'aurai mes taux qui seront nickels. Pour m'aider, j'ai acheté un petit peu de nopox. C'est vrai que ça aide à baisser les nitrates et les phosphates. Il faut juste bien gérer le dosage dès le départ. Généralement, le nopox, Red Sea préconise de mettre 2 à 3 millilitres par 100 litres dans le bac. Quant à moi, je vais diviser la note par 2 ou 3. Je vais plutôt mettre 1 millilitre pour commencer et monter crescendo en suivant les résultats. Sinon, vous pouvez avoir des petits soucis au niveau de votre bac. Donc, faites attention au nopox. C'est très, très bien. Mais il faut savoir le doser. Il y a énormément de forums, même sur Facebook. Tout le monde en parle. Donc, prenez votre temps avec le nopox. C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Mais il faut y aller doucement avec le dosage. Donc, voilà. Mon sable, quant à lui, il y a un petit peu de cyanobactéries. Forcément, il y a eu un déséquilibre NO3-PE4. Donc, maintenant, quant à moi, ce n'est pas grave. Je sais le gérer. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 15 jours ? Changement d'eau. D'habitude, je fais un changement d'eau par mois. Là, je suis rendu à 3 changements d'eau en 3 semaines. Je fais un changement d'eau toutes les semaines. Vraiment, pour ramener les nitrates et les phosphates au plus bas. Et j'en profite pour vous signaler qu'il y aura une nouvelle rubrique dans les vidéos. Voilà. Soit je mettrai ça en milieu de vidéo, soit en fin de vidéo. Voilà. Ça sera la petite rubrique questions-réponses. Je sélectionnerai une question posée sur YouTube par un abonné. Et puis, je répondrai directement en vidéo. Voilà. Ça sera l'occasion de mettre en avant un de mes abonnés. Petite idée de vous mettre aussi en avant. Parce que pour vous remercier de votre soutien et de vos pouces bleus. C'est grâce à vous que la chaîne progresse. Donc, j'ai envie de vous mettre en avant en mettant votre nom avec la petite question que vous me poserez. Et puis, je vous répondrai directement. Même si je répondrai déjà sur YouTube. Voilà. J'essaierai de détailler un peu plus ma réponse. Ça sera assez sympa. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous serez peut-être sélectionné dans la prochaine vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous dis bon week-end. Ciao.